de retour caverne du tertre draconique de retour dans elden ring avec une nouvelle il y a toujours des trucs qui crèvent ici honnêtement l'est c'est pourri la kylid c'est une horreur c'est une horreur la kylid on y arrive doucement on est mort quelques fois quand même les monstres des arbres des arbres mineurs sont sont chauds il ya des dragons partout tiens faudra faudra faire cet endroit là il ya plein de je sais pas de caravane ouais c'est pas de la rigolade mais on y va doucement prend notre temps on devrait y arriver aussi on a 19 draconique draconique unique de 19 arcs unique donc ça va ça devrait bien se passer on est plus ou moins bien équipé voilà donc ça devrait devrait bien se passer c'est quoi qu'on entend c'est le vent non ça doit être une chute d'eau en fait à l'intérieur désolé j'ai changé les les coussins de bon de mon casque il se il y en a un côté qui se désagrégé tout ça donc ils devenaient vraiment de mauvaise qualité donc du coup du coup le son en fait était bien mais ça en plus là par contre j'entends beaucoup plus les choses ça fait beaucoup plus peur qu'ils ont fait chier j'aime pas j'aime vraiment pas combattre les les ours alors attend il peut pas il peut pas passer par là alors déjà c'est un peu notre avantage mais j'aime vraiment pas combattre les autres qu'est-ce qu'on peut faire on peut se buffer et ouais on peut se buffer et y aller et on essaye de le faire à la normale on voit si ça passe ce serait bien qu'il vienne proche de nous et qu'on le qu'on essaye de lui faire un coup critique oh les dégâts non mais non non mais là y'a abus là ouais non mais la vie qu'il a je crois pas que ça soit de notre niveau là honnêtement je vais être honnête il m'a mis une baffe il m'a enlevé 70% enfin allez 60% de ma vie et vu la vie qu'il a je pense pas qu'on doit être enfin j'en sais rien je sais pas si je peux un peu gruger le truc avec des flèches attendez j'ai peut-être une idée on va voir si on peut gruger le truc empoisonner ça c'est quoi accumule beaucoup de poisons 78 60 ouais j'ai plus de on va mettre ça là et on va mettre ça là plus t'es bon il a empoisonné 140 14 voilà encore une que j' daí 100 % 14 17 18 Ah bah on est intelligents hein nous hein. Heuuuuh. La vie qu'il a le machin. On est tellement pas censé être là. ... Ah honnêtement c'est pratique de pouvoir faire ça. Je vais pouvoir bouger comme ça. C'est bon ? Non. Non. ... Merde. Ok c'est bon. Il a dans les... ... 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 J'essaie de passer avec les cristaux qui gênent. Bon, bah... Oh, il y a un objet là-haut. Je crois. Oh, putain. Attends. Il y a un objet au-dessus. Genre, il faudrait tomber... Ah, putain, j'aurais dû le marquer sur la map. J'aurais dû le marquer sur la map. Hop, on était où, nous ? Je crois, là. Ou là, un truc comme ça. Non, mais là, on n'est pas trop bas. On va passer par là. Il y a un objet à prendre. Mais je crois qu'en fait, non. J'ai peut-être mauvais là. Je crois qu'il est bleuté. Je crois que c'est un objet rare. Une armure ou un truc comme ça. Ah, non, là, on est en bas, là. Du coup, on va en profiter pour bien le marquer. Ah. Ouais. Ça peut être un problème. Vraiment, s'il y a un truc à farmer avec... Genre, là. Il a l'air pas mal, là. Hum hum. Après, on va refaire un peu de farm. De l'équipement, là. Cool. Ah mais j'ai compris en fait, d'accord on aurait pu passer là et tomber je crois non ? Putain je comprends rien. Ah oui on passe le... On passe le... Euh... L'ours. Que bordel ce truc, cet endroit la vache. Genre là ? Oh la la, j'ai pas envie de le combattre. J'ai pas envie de le combattre. J'ai pas envie de le combattre. Là ça m'a pas fait tomber. Ça si. Ça oui mais... Mais son cri là non. Enfin non son quand il m'a... Euh ouais non enfin bref. Vous avez vu. Quelle agilité. Non. Je peux mourir merci hein. Putain de merde. Oh waouh merci pour le drop hein. Merci pour le drop hein. Ah. Ok. Yes. C'est pas assez bon ça. Ok. Oh cette musique là d'ambiance là dégueulasse. Bah. Bah. Ah oui. En fait c'est à celui là qu'il faut... On va refaire un petit coup de farm. Vite fait. Genre tuer des quelques trucs. Euh... Est-ce que je voudrais vraiment... Euh... Récupérer leur armure entière. Bah. Ça va pas. Et on va faire ça aussi. C'est quoique. Les runes on s'en fout un peu. C'est bon. Une sorte de contre magique. Non, ça c'est le boss. On a toujours notre buff. Ah non, c'est une marionnette, ça. Ça a l'air bien relou de récupérer leur équipement. Il n'y en avait pas plus là. Il y en avait plein la dernière fois. Il faut attendre qu'ils sortent, c'est ça ? C'est bon ? Je vous ai manqué de respé là. Vous aimez ou pas ? Voilà. Il m'a fait tomber. Ah, on a déjà plus le buff. Oh là là, ça va être relou. Vous savez quoi ? On va faire une pause. Je vais me mettre là. On va faire une pause. Je vais continuer à en tuer quelques-uns. Juste genre une trente minute. Un truc comme ça. Parce que je voudrais vraiment avoir toutes les parties. Et après, genre on met ça. Parce que là, on perd en fait en équilibre. On est d'accord. On est à 55. Là, on repasse à 41. Je suis sûr qu'avec le reste de l'armure, on peut repasser proche des 50. Et surtout, c'est qu'on gagne en défense. Parce que là, on est à 28, 25, 30, 32. On avait dit quoi ? 28, 25, 30, 32. 28, 25, 30, 32. Là, on est à 25, 23, 27, 26. Donc, ça vaut le coup. J'aime bien. En plus, elle est jolie. Puis, en plus, je crois que pour l'équipement d'ici... Oh, ça gueule. Désolé avec les explosions là. L'immunité, robustesse et tout ça, c'est pas mal ici. Parce qu'ils sont putréfiés en fait. C'est des soldats qui étaient putréfiés. Donc, du coup, ils ont des bonnes résistances pour ça. Robustesse et immunité, on est à 67, 63. C'est pas mal là. Allez, on va faire une pause. Je vais faire un peu de farm et je reviens après. Et on est de retour. Marais d'ivoire avec le set complet et les armes aussi. Alors, ça m'a pris à peu près, honnêtement, 40 minutes peut-être. Bon, par contre, on va se casser d'ici parce que ça fait du bruit. Les merdes. Faut que je prenne l'habitude de le faire par la liste des zones. Donc, ça m'a pris à peu près, ouais, 30 à 40 minutes. Je pense que j'aurais pu être plus rapide à tuer les monstres. Parce qu'en fait, je faisais des trucs à côté. Donc, j'ai pas trop fait attention. Mais ouais, à peu près. Et à chaque fois, j'ai utilisé des pattes, là. J'en avais... J'en ai crafté. Je sais que j'en ai crafté. J'en ai utilisé 5, je crois. J'ai fait 5 runs, en fait. Enfin, en gros, 5-6 runs, je pense. À tuer tous les soldats. Là, il y en a au moins 5 ou 6 à tuer à chaque fois. Donc, en tout cas, on va montrer l'équipement. Donc, on a... J'en ai récupéré même plusieurs parties. Donc, ça drop bien. Mais il faut vraiment les pattes. Honnêtement, j'ai fait des runs sans les pattes. Et il y avait zéro drop, des fois. Enfin, la plupart du temps. Donc, on a le casque. Le casque vous donne ces traînées, là. C'est pas mal. Ça peut être sympa pour d'autres armures aussi. Après, on a l'armure. Là, on a l'armure altérée. Donc, altérée, c'est sans les choses sur les côtés. Honnêtement, sans les choses, c'est pas mal aussi. Parce que ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup. Tiens, maintenant que j'ai pas... J'ai dû mettre un point dans l'endurance. J'ai dû la monter à 25. Et je suis en train de me demander si, au final, j'aurais pas pu éviter de faire ça en modifiant ça, en fait, tout simplement. Enfin, bref. Après, on a eu les gants. On a eu les gants. J'en ai trouvé qu'un seul. Les gants, ça a l'air d'être des plus rares. Et après, des jambières. Plusieurs jambières. Et après, on a eu les armes. Donc, l'épée de la noble putréfaction. Donc, c'est une rapière. C'est une rapière un peu lourde. C'est 4. Les stocks, elle est 4. Les stocks, elle est lourde quand même. Les stocks, elle est lourde. Elle est plus de dextérité. Après, on a... Enfin, pour comparer, en fait, avec ce qu'on a. Ah, ça, c'est la grande rapière. 6-5. Je pense que c'est mieux, quand même. Ouais. Après, c'est pas avec une compétence unique. Donc, on peut la changer. Donc, c'est ça qui est bien. Après, les mouvements, c'est rapière. C'est rien de très spécial. Et après, on a la faux de la nuit. Donc, manie par les commandants de l'armée Malignas. Elle a, en 2 minutes, une inflige des dégâts sacrés. Donc, elle a des dégâts sacrés. C'est physique et sacré. C'est pas mal. C'est une faux. Les faux, c'est pas trop mon kiff. Mais, en tout cas, elle fait physique, sacré et saignement. Parce que c'est une faux. Toutes les faux font saignement. Donc, c'est sympathique. Là, par exemple, c'est plus sacré que physique. Là, c'est un peu plus physique que sacré. Ouais. C'est sympathique. Par contre, elle a une compétence unique qu'on ne peut pas enlever. C'est le halo. C'est exactement le même qu'on a en habilité. Donc, voilà. Donc, c'est sympathique. C'est sympa. C'est cool. Hop, hop. Et on est en charge moyenne. Donc, on est nickel. Par contre, on était à 55 d'équilibre. Maintenant, on est à 48. Donc, c'est un peu embêtant. Parce que j'aurais bien voulu rester à plus de 50. Bon, c'est pas très grave. On a quand même bien augmenté la résistance. Mais après, c'est surtout parce que j'aime bien l'armure. C'est surtout parce que j'aime bien l'armure. Voilà. Et on va voir si on peut augmenter quelque chose. Normalement, on n'a pas de... Ouais, non, ça, on n'en trouve jamais. Après, il y a L. On pourrait continuer à l'augmenter. Mais honnêtement, ça ne sert un peu à rien. Il y a lui qu'on pourrait augmenter. J'ai envie de dire. La tête de Citrouille, là. Peut-être. Parce qu'il est à 110. Bon, il s'est fait défoncer parce qu'on l'avait mis au niveau 1 contre un truc de fou. Mais ça peut être intéressant. Il y a l'esprit du sorcier. Il faudrait le tester aussi. Tiens, maintenant que j'y pense. Voir ce qu'il fait comme magie. Enfin, ils le disent, là. Comète de pierre éclat et voler le cristal. Il faut voir s'il le spam. Mais ouais, la Citrouille, peut-être qu'on pourrait, je ne sais pas, l'utiliser. On pourrait l'augmenter. Mais bon, comme on a vu encore une fois, c'est très compliqué de ne pas utiliser l'utel. C'est con parce qu'on doit avoir des 8 et des 9. C'est vraiment bon. Genre, 3, 4, 5, 8, 9. Donc, ouais, c'est con. Et là, on a 4, 5, on n'a pas 6, mais on a le dernier, le 10. Forge, on a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Non, 2, même pas 1. Bon, on ne peut rien augmenter. Par contre, si jamais on perd la rune, maintenant, avec cette armure-là, même avec la charge d'équipement, on ne pourra pas la porter. Il nous faut au moins 5 d'endurance, en fait. Il nous faut 5 points d'endurance supplémentaires pour pouvoir porter tout l'équipement. En restant dans la charge moyenne. On pourrait prendre un point, un niveau. Ah oui, c'est 7500 quand même, putain. D'accord, je ne pensais pas que c'était autant. Je ne pensais vraiment pas que c'était autant. Maintenant, on va faire le boss. Le boss qu'on a vu. On va voir un peu ça, comment ça se passe. Donc, il est là. Attendez, putain, il y a plein de roses et tout. Ah, mais ça doit être lui. Il n'y a pas photo, c'est lui. Je crois que c'est le mec qu'on cherche. Là, on a la... C'est obligé que ça soit lui. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Ça va bien être relou, je sens. Par contre... Oh, putain ! Lutel, tant que l'autre. Qu'est-ce qu'il dit ? Glory ? Je ne sais pas si il fait de la magie. Je ne sais pas si... Ah c'est parce que nous c'est son habilité qui fait ça? Je crois que c'est son habilité qui fait ça Faut qu'on le tue là Ça va pas durer très longtemps Voilà, ça va pas durer très longtemps Lutel Bien joué Lutel Ah c'est peut-être pas lui en fait C'est juste un étendard de commandant Et aiguille d'or pur Non non c'est pas lui Mais c'était cool C'était un commandant du coup Alors on a une aiguille L'aiguille c'est objet clé je crois Aiguille d'or pur Aiguille d'or pur Complexe en or Pur brisé Ah c'est ça On prétend que cet objet rituel qui fut conçu Pour contrer l'influence de la dignité extérieure Serait capable d'endiguer L'incurable putréfaction Gori le sage compte En faire un usage bien précis Gori C'est pas C'est pas Le mec Là Merde je me rappelle plus exactement où c'est La poupée Avec le Comment elle s'appelle La doll La poupée Merde putain mais c'était où la poupée Je me rappelle plus Je me rappelle vraiment plus où c'était la poupée Honnêtement Ah oui 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 il fallait monter la montagne Oui oui je me rappelle C'est là C'est là Rani Ouais c'était là Non c'est C'est Luvis le mec il s'appelle Je sais pas honnêtement Pas grave On s'en fout Il faut qu'on regarde Qu'on regarde Ce qu'on a récupéré C'est quoi c'est une lance Une lance étendard j'imagine Ah Dex 14 Ok c'est le gros Albard Même après La déroute De son seigneur Le commandant O'Neill Continua A brandir cette bannière Au milieu du champ de bataille Dévasté par la putréfaction Lui seul Parmi les vétérans Conserve son égore lieu De cet affrontement Étendard de ralliement Vous déployez un étendard de guerre Prononcez un discours De ralliement Augmente votre puissance d'attaque Et votre défense Ainsi que celle de vos alliés Ah c'est pas mal ça Pas mal Fais voir un peu 42 de défense Oh ça reste Oh Intéressant Oh le freeze Hop comme d'habitude Deux freeze On sait pas ce qu'il se passe A ce jeu Comme d'habitude Deux petit freeze Alors ça c'est pas mal Parce que On se buff Et on peut l'enlever Donc ça ça vaut le coup Ça vaut vraiment le coup Là on est à 42 41 Là on est à 42 41 De défense Là on est à 42 41 Là on est à 42 41 Là on est à 42 41 De défense C'est déjà parti ? Ouais ok c'est parti Ouais on monte à 42 Ouais on monte à 40 plus hein Là on est à 28 normalement Et on montait à 42 Bon ça dure pas longtemps Donc à la limite il faudrait Hop putain les freeze Hop de freeze Ouais très bien Donc à la limite il faudrait le Comment dire Ouais l'utiliser en arme en fait Parce que ça part extrêmement vite le buff Mais c'est intéressant Très intéressant Bon maintenant on va où ? Et vous avez vu on a quasiment pris aucun dégâts Euh ça c'est C'est quoi tout ça déjà ? On va prendre la route là Euh on a pris quasiment aucun dégâts Un de ces attaques Ça c'est parce qu'on a quand même une très bonne défense Oh y'a un géant au dessus Qu'est ce que c'est que ça ? C'est lui qui... Ah oui c'est lui qui me balance des pots magiques en fait Intéressant C'est lui qui me balanceELLES Je m'en ai fait Oh c'est une bonne chose Je m'en ai fait Mais aussi Mais putain ! Faites pas chier. Bon, j'arrive pas à le toucher. Portail de Célia. Comment on monte ? Ah, fais chier. Parce que moi je veux bien aller le défoncer en fait. Merde ! Putain ! Ok, je vais pas mettre des objets aussi rares en raccourci. Je vais pas mettre des objets aussi rares en raccourci. Parce que je vais faire de la merde. Je vais complètement faire de la merde avec. Donc... On va remettre... Non, je sais pas en fait. Je vais prendre l'habitude de pas avoir le bouclier dans le dos. Parce que vous avez vu, il y a tout qui passe à travers en fait quand on est sur le cheval. Et puis de toute façon, le bouclier on l'utilise pas. Quand on est sur le cheval. Alors, par où on passe ? Après, je me suis dit peut-être que si on lui fait des dégâts, il va s'énerver et descendre. J'ai pas l'impression qu'on puisse en fait. J'ai pas l'impression qu'on puisse en fait. et j'en veux. Putain de merde. Bon, ça m'a gavé. Allez, on se casse. Ah, attends. Je sais pas. Faites un crochet par la cabane. Quelle cabane ? Alors ça ? Ah, on a des chiens. Ok. Faut que je remette en meilleur emplacement les magies que j'ai. Qu'est-ce que t'es moche. Oh, c'est un plaisir de te voir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je suis Garry. Un grand sage. Dans mon jour, de toute façon. Je suis fier qui va me dire de tuer le mec. J'ai besoin de votre aide pour healer une certaine jeune fille. Le nom est Millicent. Vous la trouverez plus loin de Selia, restant sur la chambre sur la clifte. Stracée par la malade. Ah, peut-être que c'est pour... Ouais, elle a soigné peut-être. Le secret de Selia. Ah, elle est cassée. Faut la réparer. Ça marche ! Mais on lui a donné ou pas ? Genre on lui a donné automatiquement ? Apparemment, ouais, on lui a donné automatiquement. D'accord. Donc on peut rien faire d'autre avec. Ça marche. Ça marche. Alors, secret de Selia. Notre remise par Gauri, le sage, détaillant le secret qu'il a promis. Le village de Selia dissimule la source. Allumer trois bougies au sommet des tours pour briser le seau. Ça marche. Merci. On voit que dalle. Et vous savez quoi ? Vous savez ce que ça me rappelle ? Ouais. Exactement. Exactement. Ça marche. Allora. Ça marche. Anna, c'est réussi à faire tous les 30 ans. Oh ! Tu vas te calmer ? Par contre on peut invoquer ici. C'est toujours la putréfaction. Attends, non c'est pas dans ça, c'est dans la ville qu'on peut invoquer. Ok, on y va. Ça a l'air fun, genre des villes comme ça, fantômatiques et tout. J'ai vu un objet qui était sur le toit, on va devoir faire un peu l'acrobat aussi. Ok. Est-ce qu'on peut passer là ? C'est la cité de la sorcellerie. J'ai pas vu. Sorcière ? Sorcellerie ? J'ai pas fait attention. Ok, on est rentré en fait. Ça marche ! Let's go ! On va voir ce qu'il en recourt. C'est des mages ? C'est des mages. C'est des mages fantomatiques par contre. Y'a pas que ça. Y'a pas que ça. Ah, c'est des trucs invisibles et elle les voit. Ils sont invisibles. Ils sont pas exactement invisibles. Ils sont invisibles de loin en fait seulement. Non. Ils sont invisibles. D'amant. Ouh Ouais je comprends pourquoi ça peut Oh merde Oh putain c'est elle Je comprends pourquoi ça peut être dangereux ici Attends j'avais vu un voilà Ah y'a eux qui peuvent être dangereux Ah bah oui mais en fait c'est la ville là où ils avaient dit d'aller vers la cabane Donc ça c'est le seau Ok donc il faut allumer 3 bougies au sommet Qu'est-ce qu'il a lui ? Il doit te calmer Non merde Ah putain j'aurais du le J'aurais du foncer directement dessus en fait C'est parti C'est parti C'est parti Il faut un peu de lumière aussi J'ai entendu un bruit Ça c'est sympa Je pense que Je pense que notre niveau est bon pour cet endroit Ouh Je pense que notre niveau est très très potable C'est parti Alors on a Ouais On a du Du loot là-bas Là aussi Bâton de revers C'est une arme C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Genre j'imagine que ça dure plus longtemps Du coup Genre j'imagine que ça dure plus longtemps Du coup J'ai vu que là J'ai vu que là on pouvait monter Ouais il y a une échelle On va voir ça C'est parti Très bien Merde C'est parti Quoi là-bas Quoi ces chiens dégueulasses C'est parti Ça va Ça se passe bien quand même Bon Faut qu'on On repasse le chemin là Qui nous fait monter Ah c'est là Je voudrais avoir le scarabée Parfait Enchaînement de taille Donc Euh Compétence d'EPI s'expérimenter Vous baissez sur vos appuis Effectuez une attaque de taille croisée Enchaînez une compétence Pour assainir jusqu'à deux attaques supplémentaires Ah il y a là-bas aussi Attends On va d'abord faire Le truc facile Parce que j'ai peur que ça active Tout un bordel de créatures Alors comment on peut faire Là par contre Ok j'ai compris A gauche Hop là Scarabée Larmoyant Céruléen C'est un casque Scarabée bleu porté en guise de couvre-chef Cet insecte sert de larmes De céruléen Pour former Des sortes de boules Augmente légèrement la puissance curative De la fiote de larmes sur un Mais également les dégâts subis Waouh trop bien Ah ouais carrément Ah d'accord on dirait qu'il a bouffé ma tête Eh ben putain Il nous faudrait vraiment des builds en fait dans Qu'on puisse enregistrer dans Dans Elden Ring Comme Nioh Nioh il a un système pour Sauvegarder genre l'équipement Mais ça va encore plus loin Il a même un système pour sauvegarder les stats C'est à dire que vous avez des livres pour reset vos stats Et vous pouvez le faire Genre ça va tout changer en fait Genre les stats plus l'équipement et tout C'est vachement bien C'est vachement vachement bien Pour le moment Je veux pas dire mais Nioh reste Inégalé Niveau Niveau Facilité de customisation et tout ça On peut pas dire autrement On peut pas dire autrement Très bien Moi je voudrais bien que Elden Ring copie sur Nioh pour ça Alors ça fait deux et la troisième elle est là-bas je crois C'est celle qu'on a passée Qu'on a passé J'ai du mal J'avais du mal à Sauter du cheval Le saw a été brisé Donc euh Un Deux Trois Donc maintenant il y a plein de portes ouvertes c'est ça ? Qu'est cru ? Oh Magique plus 1 ça c'est bien Comète nocturne Tire rapidement une comète magique quasi invisible Intéressant Tire une comète magique quasi invisible Vous pouvez lancer ce sort plusieurs fois tout en vous déplaçant au chaveu pour la croix de sa puissance Sur ces là étaient des assassins on raconte qu'ils traquaient souvent leurs semblables Ouh on pourrait faire euh... Système invisible en fait Genre utiliser que de la magie invisible intéressant On peut ouvrir ça ? Non Non J'ai pas compté le nombre de portes Enfin de... De sceaux Euh... Je dirais... Quatre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ils réapparaissent les mecs ? Je crois qu'ils... Ils doivent se balader en fait Ils doivent avoir des... Des patrouilles Ça doit être des patrouilles en fait Et euh... Tant qu'on s'avance pas trop près d'eux du coup ils nous calculent pas Les lames imprégnées Ah ça c'est rare ça Ça c'est méga rare Après on a le... Le sceau principal Qui est là Ok on peut passer maintenant Oh là... Non non ! Non ça va c'est pas trop Non c'est peut-être là le sceau principal Ah non là c'est le boss ok Donc on a débloqué le boss Du coup on peut aller en haut Vu que c'est pas... Un boss Non mais du coup c'est quoi là en fait ? Ça continue ? Parce qu'on l'a déjà fait en fait Enfin on l'a déjà fait Enfin la zone on la connaît C'est quoi ce bruit ? What ? Ah ! Ah ! Où c'est qu'il y a ça ? Ça doit être des restes en fait Des... Enfin des lieux où il y a eu des combats du coup Du coup il y a des zombies Du coup il y a des zombies Non mais sérieux ? Non mais sérieux ? Ok Où est-ce qu'on va là ? Où est-ce qu'on va là ? Où est-ce qu'on va là ? Donc il y a un truc en haut qui m'empêche d'y aller Ça doit être là Oh non pas eux Ah mais c'est une église Ok cool Attends d'abord on récupère Ça ça court pas les rues Alors... Oui oui j'arrive 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 Oui ça va Ça va j'arrive Oh elle lui a coupé le bras Ah mais c'est elle ! C'est elle qui est blessée Enfin qui a la putréfécution Ouais donc il l'a foutu là quoi Ah mais c'est un système de défense en fait C'est un système de défense et boule C'est du mec ça doit être du sage Oh merde j'avais oublié ce détail Attends où est-ce qu'on est là du coup ? Là c'est des vampires Là c'est des vampires Rune dorée neuf ? T'es sérieux ? Genre ça drop ça ? C'est un simple Est-ce que c'est un système de défense ? Oh merde Sous-titrage ST' 501 Genre c'est souvent Mais c'est du 100% en gros Les 9 c'est pas du 7000 et quelques de runes Si on allait faire le boss avant de S'aventurer plus Ah il est là lui Enfin non peut-être pas honnêtement On va aller se faire le gros direct Oh ma'am Oh la vache Là il y a il y a un Bon Bon, on va faire eux. Voilà, on récupère tout. On va passer là. Oh là là, quel bordel. Oui, on a un boss à faire, je sais. Je suis au courant. Je vais faire ça. Qu'est-ce que c'est bien, cette barrière magique ? Qu'est-ce que ça rend les choses simples ? Enfin, pas simples, mais genre niveau dégâts, on se prend quasiment rien. Puis après, comme j'ai dit, le coup du dragon de perles et tout ça, niveau feu et tout. On est bon. C'est jamais... C'est jamais mauvais, en fait, de mettre de la défense magique élémentaire. Enfin, surtout qu'on connaît pas, évidemment. Parce que ce qui peut vraiment vous one-shot, ce sont les magies. Ce sont vraiment les magies qui peuvent one-shot. On a une tour. Tour abandonnée, j'imagine. Ok, je m'attendais pas à ça. Tien, parce que là, le saignement, il me fait un peu peur. Tiens, je t'ai vu venir. Ténèbres éternelles. Créer un trou noir qui attire les sorts. Oh ! Sorcellerie interdite de Célia. Cité de la sorcellerie crée un trou noir qui attire les sorcelleries et les incantations. Vous pouvez lancer ce sort tout en vous déplaçant ces techniques oubliées de la ville éternelle. Puissant son origine dans le désespoir qui la conduit à sa perte. C'est combien d'intelligence ? 25, je crois ? 35. Ça absorbe les magies. Ok. Genre j'imagine que... Genre un trou noir... Genre il reste. Pendant un moment et le truc... Genre il absorbe tout en fait quand on tire. Ça peut être pas mal. Genre ouais tous les... Ah putain ça peut contrer en fait la magie. Putain c'est intéressant. Bon bah je crois qu'on a eu notre truc. Je crois qu'on a eu notre truc. Du coup nous on veut aller à... Là pour le boss. Non. Non. Là. Sous escalier. Ruelle. Sous escalier je vois. Je pense que c'est... Non c'est pas là. Non c'est là il faut redescendre le... Ah non là c'est l'église où il y a l'autre. Oh putain. C'est là. C'est là c'est là. C'est là c'est là. Alors boss. Ok. Bon on est d'accord que... Ça va être chaud en... En magie. J'ai même envie de... Ah putain charge lourde. Ah putain. On est vraiment à la limite limite quoi. Bon. On aura déjà le... L'élixir. Donc ça va. On a peut-être pas besoin de faire ça. Ah merde. Hôtel ça... Ça passe pas à travers. Non. Tu prends cher hein. Ah si les attaques lourdes ça passe à travers. Ouh. Tiens. Je t'apprendra. Très bien. Très bien. Épée nocrienne. Ah je me demande si ça dépend dans l'ordre on les tue pour avoir les armes. Est-ce qu'avec euh... Euh... Dans Dark Souls 1... Euh... Smog et l'autre... Ça dépendait dans l'ordre pour récupérer les armes. Bâton d'éclat de l'usate. Voilà. Je vais voir un peu. Attends. Déjà on a une arme. Enfin on a deux armes même. Donc on a une épée peut-être qui s'étend. Honnêtement elle avait l'air stylée. Enfin je sais pas. Il y avait le chôtel là. Le truc courbé qui était pas mal. C'est quoi ? Ah ben c'est ça. Âme sombre que manient les épées de la ville éternelle. La lame de ce chôtel est aussi fine qu'une aiguille. Forger à partir du métal d'une... D'une arme d'argent longuement trempée jusqu'à devenir extrêmement solide. Fléau d'argent. Réduis temporairement l'arme à l'état liquide. Vous utilisez votre arme comme si vous utilisez un fouet. Et exécuter une large attaque. Et après on a un bâton. Euh... Ça... 52 pour le manier. Intelligence. C'est marrant parce que... Bonus sorcellerie 126. Là c'est 60 après le reste. Là c'est 115. Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils se basent plus sur la force. Donc du coup on a plus de trucs c'est ça ? Alors... Pas mal. Ah il est méga joli. Méga joli. Euh... Du coup ça réduit le temps d'incantation mais... Ça coûte plus cher. Alors fais voir un peu. Oh c'est stylé. Très très fin. Ça c'est... Ça c'est... Hop. Ok. À demain. Haha c'est classe. C'est con que ça soit juste une attaque en fait. Après bon c'est super large. C'est un peu difficile de voir la largeur parce que quand je baisse la caméra pour voir au dessus elle tape dans le sol en fait du coup. Mais ça a l'air d'être très vaste quand même. Ouais. C'est bête qu'on... Qu'on puisse pas la transformer. Genre qu'elle ait deux mods à la Bloodborne un truc comme ça. Ah là on voit un peu mieux. C'est pas mal. Euh... Dex Force. Surtout une arme de Dex. J'aime bien. Euh... On va faire une petite pause je reviens. Et on va... Je pense retourner parler au mec, voir s'il a fini avec l'aiguille, vu qu'on a tué ça. C'est peut-être ça qu'il fallait faire pour faire avancer l'histoire, en fait. Donc on va aller lui parler. Cabane de gorille, c'était là. Ouais, je vois que ça, parce que là on a fait le boss, après on a croisé la fille. Donc ouais, on verra ça la prochaine fois. Ciao, ciao.